Le ministre Florentin Moussavo a également reçu les leaders syndicaux du secteur éducation, la mise en place d'un chronogramme de rencontres en vue de rechercher des solutions devant permettre d'améliorer le système éducatif de notre pays, à constituer l'essentiel de cette rencontre. Cabrel et Guylain-Lemami, Gérard Miindou. Chercher les réponses aux préoccupations des enseignants afin de sauver l'école gabonaise, c'est l'objectif de cette rencontre dirigée par le ministre de l'éducation nationale. Laquelle rencontre qui avait pour principal objectif la mise en place d'un programme de rencontres entre les syndicats de l'éducation nationale et la tutelle. Cette rencontre avait son utilité, d'autant plus que, comme vous le savez, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où la tension sociale est très élevée et le secteur de l'éducation ne peut pas souffrir de vivre aussi longtemps dans un contexte comme celui-là. Nous sommes en période de rentrée des classes, trois semaines après la rentrée des classes, nous notons que les enfants vont à l'école, les enseignants sont présents dans les salles de classe, mais il y a toujours ce malaise qui persiste. Il était donc bon aujourd'hui que nous fassions le point avec nos partenaires sociaux, c'est ce qui a été fait. Et nous avons obtenu, en tout cas en échangeant avec les partenaires sociaux, que nous commencions dès la semaine prochaine, le milieu de la semaine prochaine, un cycle de rencontres syndicat par syndicat pour parvenir à nous entendre sur la marche du secteur de l'éducation pour l'année 2016-2017. Cette rencontre inaugurale a permis tout de même aux leaders syndicaux de revenir en long et en large sur les différentes préoccupations soumises à la tutelle, notamment l'équipement des établissements en table banc, le paiement des vacations et de la prime des stations à la performance, des préoccupations sur lesquelles le ministre Florato Moussavou rassure sur l'engagement du gouvernement à trouver des solutions immédiates. Les vacations sont en train d'être payées. Oui, la PIP sera payée. Je ne suis pas moi bien placé pour vous dire qu'on va commencer à payer la PIP demain ou dans un mois ou dans deux semaines. J'ai d'autres collègues membres du gouvernement qui sont mieux placés que moi pour y répondre. Quant aux salles de classe, tout le monde sait que nous avons pris des décisions qui ont permis aujourd'hui de ramener les effectifs à des niveaux raisonnables en pratiquant le double flux. Nous avons également le projet, le programme avec l'AFD qui devrait nous amener très prochainement à construire les salles de classe, suffisamment de salles de classe pour permettre de dégréver les effectifs, les sur-effectifs à Libreville et à Port-Gentilles. Pour commencer. La mise en place d'un agenda relatif à la rencontre entre la tutelle et les syndicats exprime ici la volonté du gouvernement à être à l'écoute des partenaires sociaux.